Et le bonjour, aujourd'hui on va parler du prince Harry, le duc de Sessex. Le duc de Sessex qui était en tête des magazines, des journaux et des sites internet aujourd'hui et hier parce qu'il a participé à un jeu de polo, un jeu de polo qu'il avait organisé pour le bénéfice de sa fondation Sentebale. Donc le prince a fait une apparition remarquée hier à Aspen lors d'un match de polo. Le polo est une activité de prédilection pour le prince qui adore et qui s'est toujours servi de ça pour pouvoir apporter des fonds à sa fondation, une fondation de charité Sentebale. Donc lors du match, il a annoncé qu'il allait d'ailleurs faire un don de 1,5 millions de dollars donc il sera pris des revenus de la vente de son mémoire. Hier, il était en train de jouer avec l'un de ses meilleurs amis, il s'agit du joueur de polo Nacho et c'est lui d'ailleurs qui avait défendu à plusieurs reprises le prince Harry lors de différentes interviews. Donc l'équipe d'Harry a gagné de 3 à 0, il a d'ailleurs permis à son équipe de marquer deux buts on voit le prince avec Nacho en train de prendre le trophée et c'est beau à voir en fait, on voit un prince dans son élément en train de faire ce qu'il aime beaucoup un sport qu'il adore avec son meilleur ami Nacho, Figueroa, comme je l'ai dit vraiment c'est une apparition remarquée, tous les journaux en parlaient, tous les haters n'arrêtaient pas d'en parler quand on parle du prince Harry, tout le monde est à l'écoute, tout le monde est intéressé c'est en fait l'une des informations qui a été le plus regardée sur internet ça a vraiment fait le buzz et je crois que c'est très important pour Harry dans le sens où ça permettra à la fondation Sainte-Ballée de pouvoir aussi être remarquée, que ce soit par les fans ou par d'autres personnes qui seraient intéressées de savoir de quoi il s'agit cette fondation Sainte-Ballée a été créée par le prince en collaboration avec le prince Seiso du Lesotho c'était en effet pour venir en aide aux enfants affectés par le virus du sida en Afrique voilà, le prince Harry s'est dit heureux de pouvoir jouer afin de contribuer au développement financier de cette fondation à porter des fonds financiers, il dit que les 1,7 millions qu'il a donnés sera l'une de plusieurs donations qu'il prévoit de faire en faveur de l'organisation, il est d'ailleurs très heureux de pouvoir faire sa part et donner aux enfants et aux communautés qui en ont vivement besoin et Sainte-Ballée, la fondation a fait un communiqué et elle se dit être reconnaissante pour la contribution personnelle du prince qui permettra à l'organisation de continuer à fonctionner à grande échelle et de continuer à fournir des services essentiels aux jeunes à risque en Afrique australe l'événement a permis en fait de récolter 3,5 millions de dollars au total pour la mission de Sainte-Ballée ce sont des fonds qui ont été donnés par des fans, par des participants, c'est-à-dire certaines célébrités et ça permettra, comme je l'ai dit, à financer la fondation de Sainte-Ballée chaque année le prince, quand il était en Angleterre, participe à ce genre d'événement c'est-à-dire qu'il organise un match de polo, à l'époque c'était avec son frère William quand tout allait bien et en tout cas bravo pour le prince Harry, c'est ce que je voulais dire j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo, merci merci